Générique Les maraîchers, bonjour. Bonjour. Bonjour, Jo Houlen, si je me rappelle bien. Voilà, de l'Andeda, des restaurateurs à Brest même. Voilà, restaurateurs à Brest, rue Boussingot. rue Boussingot. Alors, restaurant végétarien. Alors voilà, on est spécialisé, donc Tom, mon fils et moi, on travaille tous les deux ensemble et on est spécialisé dans la cuisine des légumes. – Des légumes ? – Entre autres, légumes, enfin voilà, céréales, tout ça. – De tout sauf la viande ? – De tout sauf la viande, le poisson qu'on mange ailleurs. Il y a pas mal d'endroits pour ça. – Oui, et puis chacun ses goûts. – Oui, exactement. – De toute façon. Alors, vente à emporter, bien sûr, maintenant, puisque, comme on ne va pas passer le réveillon là-dessus, si j'ose dire, mais vente à emporter, mais ça marche bien, disons, ça fonctionne bien ? – Alors oui, le premier confinement, donc on était restés à la maison, comme beaucoup, parce que déjà, tout le monde restait à la maison, et là, ce coup-ci, on s'est dit, c'est pas possible, on va essayer, même si on fait 10 plats, tant pis, on va y aller, au moins, on va pas tourner en rond à gamberger et à pleurnicher à la maison, donc on est venus. Et puis, effectivement, on a eu l'agréable surprise de voir tous nos clients qui nous suivent et qui viennent chercher des plats tous les jours. – Alors, on commande comment ? – Alors, soit par téléphone, soit en passant directement au restaurant. – Voilà, alors tout, bien sûr, va s'inscrire sur votre écran, un numéro de téléphone, et puis de toute façon, ils ont pignon sur rue, ils sont bien connus. Et alors, je vois, en face de moi, là, il y a une barquette, c'est conditionné dans ce genre de barquette, systématiquement ? – Donc ça, voilà, cette barquette-là, ce contenant-là, ça représente un plat, un plat emporté. Tous les jours, on fait deux plats. Il y a l'assiette maraîchée et l'assiette voyage. L'assiette maraîchée, ça va être des spécialités plus, on va dire, locales. On fait beaucoup de phares de blé noir, on utilise des champignons, enfin, etc. Et l'assiette voyage que je présente aujourd'hui, par exemple, c'est la cuisine autour du monde. – Alors, il y a un peu de tout, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a une samoussa, il y a une purée de cacahuètes ? – Alors, aujourd'hui, c'était un samoussa de légumes rôties avec un curry de légumes à la purée de cacahuètes et de la quinoa. – Voilà, et puis comme on voit sur ta droite, tu ne pleures pas sur les épices, il y a un peu de tout, là. Là, on voyage. – Voilà, là, on voyage. Aujourd'hui, l'idée, c'était de montrer un petit peu les principes, comment on cuisine un curry avec n'importe quoi, d'ailleurs, que ce soit de légumes ou d'autres choses. Il y a une procédure, on va dire. – Un protocole. – Un protocole, voilà. Et du coup, j'ai amené ça pour montrer un petit peu comment on peut réussir un curry à coup sûr. – Voilà, et puis d'avoir des goûts aussi complètement variés. Moi, je vais te demander un petit truc, tu vois, tu nous as amené tout ça, il y a une samoussa, montre-nous comment on roule, comment on forme une samoussa, parce que moi, j'ai essayé, mais ça ressemble à tout sauf à une samoussa. – Bon, alors, dans ce cas-là, je vais vous montrer, il faut quand même utiliser, il faut utiliser donc une feuille de brique, évidemment. Donc moi, j'ai préparé une farce, c'est la farce qu'on a utilisée ce midi. Donc j'ai préparé une farce. Alors ça, vous pouvez la faire avec n'importe quoi. Ça peut être une farce avec de la viande, du poisson, des légumes, tout ce qu'on veut. C'est le goût de la farce qu'on aura dans le samoussa. Et en fait, il vous faut trouver des feuilles de briques qu'on trouve maintenant dans n'importe quelle épicerie. On trouve ces feuilles de briques rondes, là, aujourd'hui. Il y en a même qui sont fabriquées dans le coin, ici. Donc il n'y a pas de problème. Vous prenez une feuille de samoussa et vous la coupez en deux. Donc ici, vous vous retrouvez avec une demi-lune. Voilà. Donc on va prendre ça. Moi, j'en ai besoin que d'une. Et l'idée, c'est effectivement, il y a un petit pliage. Voilà. À la Berberac, il y a eu beaucoup de marins. Il y a eu beaucoup de marins de commerce. Dont mon père était marin de commerce. Les gars, ils partaient autour du monde. Et puis ils revenaient avec des produits bizarres. Et donc, on a baigné dans ces odeurs, là, depuis qu'on est tout petit. Et ça donne envie d'apprendre. Donc, on a une feuille en demi-lune, comme ça. Je commence par lui faire un pliage. Peut-être que je vais faire ça directement là-dessus pour montrer. Voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver à un pliage comme ceci. Voilà. Tac. Là, je prends ma farce. Voilà. Donc, une cuillère. Dans le tiroir. Attends, il a amené cette cuillère à lui. Voilà. Donc, je prends une bonne cuillère de farce. Là, il y avait une farce avec plein de légumes, des nouilles chinoises. Un peu de tout. Ça voyageait aujourd'hui sec. Voilà. Et là... Tu fais un pouleau de dessus, ouais ? Voilà. Je fais un pouleau de dessus. Et je vais... Donc, moi, je suis gaucher. Je pars de la gauche. Si on est droitier, on part de l'autre côté. Donc là, je vais fermer l'angle ici. Et là, je vois déjà mon triangle qui apparaît. Et puis ensuite, l'idée, c'est de réussir à faire ce pliage en tournant toujours comme ça, d'un bord et de l'autre. Alors, c'est... Quand on a l'habitude de le faire, ça va vite. Mais... Ah ouais, mais ça ressemble. Ça ressemble à un samoussa. Voilà. Donc là, vous avez un samoussa que vous allez après enduire de beurre fondu ou d'huile. Et puis, à l'arrivée, ça vous donnera un samoussa bien croustillant et bien coloré comme ceci. Ouais. Voilà. Et on peut faire toutes les épices qu'on veut, du piment, etc. Et c'est à l'apéro ou sur un plat. C'est super. Voilà. Alors, les maraîchers, c'est la semaine seulement et le midi. Voilà. Les maraîchers, midi, 14 heures. Enfin, c'est à peu près les heures où on sert. Là, voilà. Tous les jours, du lundi au vendredi. Voilà. Le week-end, à la maison. Le week-end, à la maison. À trouver des recettes. Voilà. Et à cogiter. À cogiter. Et puis, voilà. À bientôt. Merci. Au revoir, Jo. Au revoir, Jo.